Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. L'Indonoris s'inquiète de Ferrari, pour le britannique le cheval cabré est une bien meilleure voiture et Oscar Piastri est encore plus à l'aise cette saison que l'an dernier. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 2 de ce 26 mars. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Suzuka qui se déroule dans deux semaines, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Suzuka. Objectif, 25 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première actuelle équipe, l'Indonoris est monté sur son 14ème podium en F1 en Australie, mais toujours sans aucune victoire, un record dont il se passerait bien. Le pilote McLaren est-il enchanté par cette 3ème place ? Ou bien est-il déçu de voir que sa McLaren n'avait pas le rythme pour jouer la victoire en l'absence de la Red Bull de Max Verstappen ? Est-il donc aux anges après Melbourne, surpris par ce podium ? Le Britannique nous répond. Avec une Red Bull en moins, je dirais non. Notre rythme a été bon tout le week-end. Nous avons fait de très belles choses en qualification. Nous avons montré un bon rythme de course vendredi. Je n'aurais donc pas dit que nous n'avions aucune chance. Je ne m'attendais probablement pas à ce que nous soyons en compétition avec les Ferrari. Je pense que notre rythme n'était pas aussi bon que celui de Carlos, mais probablement meilleur que celui de Charles. Pour être honnête, nous avons peut-être manqué une opportunité d'être 2ème. Mais oui, pour nous, c'est un bon signe. C'est positif pour toute l'équipe. C'est un bon encouragement, car c'est bien d'être de retour sur le podium. Que la Red Bull ait été là ou non, notre rythme était bon. Et j'espère que cela se poursuivra sur d'autres courses. Avec une meilleure stratégie, peut-être un 2ème arrêt au stand plus précoce. Lendo Norris aurait-il pu battre Charles Leclerc ? McLaren a-t-elle raté une occasion ? Norris poursuit. Nous n'avons rien laissé sur la table, mais oui. Le tour où on allait jouer l'Undercut, Charles est rentré au stand. Et j'ai dû donc adopter une stratégie différente. Nous avons été proches dans le 2ème relais. J'ai été très proche. Si j'étais rentré plus tôt, j'aurais pu réussir l'Undercut. Mais Charles est rentré, donc j'ai raté cette occasion. On se demande toujours ce qui se passerait si on le faisait un tour plus tôt. Mais il est difficile de prendre toutes ces décisions à ce moment-là. Et cela peut facilement mal tourner en même temps. Il y a toujours des conséquences. Nous avons tout de même fait du très bon travail. 3ème et 4ème pour nous en tant qu'équipe. C'est positif et c'est un bon paquet de points. Mais Ferrari était clairement une meilleure équipe. Et ils ont une meilleure voiture en ce moment. Donc que nous puissions ou non les battre, ils ont une voiture plus rapide. Et nous devons travailler dur jusqu'à ce que nous puissions faire la même chose qu'eux. Avec ses virages à haute vitesse, Suzuka pourrait-il être un circuit plus favorable pour McLaren, encore plus que l'an dernier ? Norris poursuit. Pas vraiment. Si vous regardez l'année dernière, nous n'étions pas terribles au Japon compte tenu de la voiture que nous avions. Mais cela a toujours été un bon week-end pour nous. C'est un tracé similaire. Suzuka, il y a beaucoup de virages à haute vitesse. Le problème, c'est que Ferrari a beaucoup amélioré sa vitesse dans ses virages. Et c'est là qu'elle avait des difficultés l'année dernière. C'est donc pour cela qu'ils ont pu faire un tel pas en avant. Je pense que nous pouvons encore avoir un bon week-end à Suzuka. Nous pouvons encore nous en réjouir. Et j'aimerais dire que si nous pouvons à nouveau avoir deux voitures sur le podium, ce serait un très bon week-end. Mais cette année, nous avons deux autres voitures en compétition sur ce type de circuit. Et pas seulement Max. Au moins, Lendo Norris peut se réjouir d'avoir dominé son coéquipier Oscar Piastri en rythme de course. Et pas seulement grâce à la stratégie. Norris a même eu la satisfaction de voir Piastri le laisser passer. Les deux pilotes étaient sur une stratégie légèrement différente. Le britannique n'était bien sûr pas le pilote McLaren le plus populaire en Australie. Mais il s'y attendait. Toutefois, une question peut arroder les fans australiens. McLaren n'aurait-elle pas dû tout faire pour que Piastri termine sur le podium devant son public ? Le britannique déclare. J'ai été beaucoup plus rapide et je l'aurais doublé de toute façon. C'est juste que vous ne voulez pas retarder le processus et plus je passerai de temps derrière lui, plus je compromettais mes chances de rattraper Charles. Alors oui, je ne pense pas que ça ait changé le résultat. Il m'a facilité la vie et je pense qu'il nous a aidé en tant qu'équipe. Donc je le remercie beaucoup et nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres dans ce genre de situation. Mais ça n'a pas changé son résultat, je ne pense pas. Mais oui, pour tout pilote qui court devant son public, on veut monter sur le podium, je ne l'oublie jamais. Et je n'oublie jamais non plus qu'Oscar a apporté à l'équipe. Mais je ne pense pas que le résultat final ait changé en raison de cette manœuvre, quoi qu'il arrive. Lendo Norris a déclaré qu'il ne s'attend à rien de différent après le début encourageant de son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, pour sa deuxième saison en 2024. Après trois courses, Piastri mène devant Norris au classement des pilotes par une légère marge d'un point, 28 pour l'Australien contre 27 pour le Britannique. Norris s'est classé sixième à Bahreïn et Piastri huitième avant qu'Oscar ne termine quatrième et Lendo huitième en Arabie Saoudite. Et à Melbourne, Piastri était devant Norris avant de devoir changer de position. Les deux hommes terminant troisième et quatrième, pas de podium à domicile pour l'Australien. Il est clair à ce stade précoce que Piastri est capable d'être à égalité avec Norris. Mais le leader naturel de l'équipe n'est pas surpris par le rythme de l'Australien. Norris poursuit. L'année dernière, c'était déjà une compétition très difficile contre lui. Il s'est évidemment amélioré, car c'est sa deuxième année. Il est un peu plus à l'aise. Il avait l'air à l'aise l'année dernière, mais maintenant il est encore plus. Il fait un bon travail. Il l'a fait depuis le premier jour l'année dernière déjà, donc je m'attends à rien de différent. Il va me pousser, je vais le pousser, et j'attends avec impatience nos luttes ensemble. En 2023, Piastri a remporté la seule victoire de McLaren en condition de course, avec un triomphe en sprint au Qatar, tout en ajoutant également deux podiums en Grand Prix. Mais Norris a devant ses piastries de 205 points à 97 au championnat des pilotes, alors que le Britannique a accumulé 7 top 3 lors de sa meilleure saison de Formule 1 à ce jour. Pourtant, Norris est catégorique sur le fait que son coéquipier a la vitesse nécessaire pour le pousser dès le début de leur partenariat. J'ai dit depuis le premier test que nous avons fait l'année dernière en pré-saison qu'il était dans le rythme. Même si nos commentaires et nos ressentis s'alignent toujours, et à 99% du temps ils sont pareils, il conduit toujours d'une manière légèrement différente. Par conséquent, vous voulez toujours un coéquipier qui peut vous pousser, et dans certains virages, il aura un style différent, et cela fonctionne, et vous pouvez apprendre davantage de cela aussi. Parfois, mon style, celui de quelqu'un d'autre, peut fonctionner ailleurs mieux que le mien. Si votre coéquipier est un bon coéquipier, vous apprenez toujours des choses. La question du jour les amis, et penses-tu qu'Oscar Piastri pourrait devenir champion du monde un jour ou l'autre ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Suzuka qui se déroule dans deux semaines, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Mais c'est aussi gagnant pour toi, car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Suzuka. Objectif, 25 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien, je compte sur toi. Une fois que cela est fait, je te redirige vers la dernière vidéo d'actu du jour, où on voit que Fernando Alonso devient la priorité chez Red Bull pour 2025. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501